Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que les gars vous allez bien depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour pouvoir recevoir toutes les notifications. Ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de cette chaîne c'est de pouvoir te permettre d'être libre géographiquement, on est toujours en Miami, sur la terrasse de mon Airbnb, et de pouvoir te permettre d'être indépendant financièrement. Ok, depuis que je voyage mon gars, j'ai jamais été aussi heureux, comme je te le disais dans une de mes vidéos, je préfère encore gagner 2000 euros par mois et être libre géographiquement comme je le suis, voyager où je veux, j'étais à Atlanta, je sais un peu où j'étais, Montréal, Toronto, j'ai tout fait, bon je n'ai pas tout fait, mais je n'ai pas voyagé que de gagner 10 000 euros par mois, mais travailler de 9 à 5, ok, donc voilà, si tu veux aller plus loin, tout est dans la description, et passons directement au sujet de la vidéo. On va voir ensemble cette source de revenus utilisée par les millionnaires, t'as compris que si jamais ils sont utilisés par les millionnaires, c'est qu'à un moment donné, il va falloir se positionner les gars. Eh oui mon ami, on imite mon gars, on modélise ce qui fonctionne, on modélise les millionnaires, si tu veux être millionnaire, il faut les modéliser, c'est pas compliqué, c'est comme si jamais tu veux être bon au sport, il faut modéliser, tu veux être bon au basket, modélise Jordan, ou Averson maintenant, je ne sais pas si je joue encore. Bon, bref, première source de revenus, investir dans les dividendes, dans les actions à dividendes, ou sur du long terme, alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, tu vas utiliser un tracker, dans le cas un tracker, c'est un peu comme le 4,40, tu vois, ça veut dire que le 4,40, c'est un tracker, tu peux investir dessus, et l'avantage avec ça, c'est que, comme le conseil Warren Buffett, lui, il dit d'investir dans les trackers, si jamais vous ne connaissez rien à la bourse, ça te permet de faire du 8% à peu près, en moyenne, sur du long terme. Donc, le 4,40, c'est quoi ? Ça te permet en fait de réunir les 40 plus grosses entreprises de la France, d'accord ? Donc, tu as les 40 plus grosses entreprises, donc on n'aura moins de chiffres, on n'a pas trop de risques, et si jamais d'entreprise qui se casse sa figure au fur et à mesure, ils le remplacent par d'autres entreprises, etc. Donc, c'est des choses qui sont en moyenne assez sûres, ok ? C'est pareil pour le SP500, c'est aux États-Unis, c'est les 500 plus grosses entreprises, ok ? Donc, l'idée, c'est d'investir en fait sur du long terme, comme ça, un capital, et ça te rapporte après des dividendes par rapport aux performances des entreprises. Maintenant, comme on sait que c'est, parce que c'est 8%, souvent dit, oui, c'est 8%, donc il faut savoir qu'il y a des années, ça peut être zéro, il y a des années, ça peut être moins 10, ça peut être moins 20, ok ? Il suffit qu'il y ait une crise et que tu tombes dans ce moment où il y a une crise, ça peut descendre à moins 10, moins 20, moins 30 même, d'accord ? Et des fois, ça peut être plus haut, ça peut tomber sur 14%, etc. Donc, c'est quelque chose à mettre en place pour pouvoir assurer une retraite sur le long terme, mais moi, le mieux, ce que je conseille, c'est de passer par un trader privé, comme moi, je fais, par exemple, je confie mon argent et lui, il traite pour moi et du coup, il me reverse les intérêts par rapport à ses performances, ok ? Et je préfère ça que de laisser vraiment sur du long terme parce que je me dis, le jour où je vais vouloir récupérer mon argent, imaginons que c'est dans 20 ans que je vais prendre ma retraite. Dans 20 ans, j'arrive, boum, on tombe sur une période où, ben, là, c'est la crise. Pendant trois ans, on fait du moins 20% chaque année. Tu fais comment ? Deuxième source utilisée par les millionnaires, c'est les achats-reventes. Alors, achats-reventes, ça peut être au niveau de l'immobilier, par exemple. Ça peut être au niveau des entreprises. Donc, ça, c'est quelque chose de basique que tout le monde peut faire, d'accord ? Peut-être que c'est moins commun pour les entreprises, mais en tout cas, pour l'immobilier. Enfin, quand je dis que c'est moins commun, ben, les gars, on peut pas... Merci. Ça, c'est le métro, les gars. Aucun respect. Les gars, ne voient pas que je suis en train de tourner une vidéo. Donc, je te disais que pour le rachat d'entreprise, bon, du coup, c'est pas que c'est moins commun, mais c'est que c'est moins commun, c'est moins commun au niveau des, on va dire, entre guillemets, des mortels. Mais voilà, mais c'est des opérations qui sont très juteuses. Et l'immobilier, qui est un peu plus commun, qu'on connaît un peu plus, qui te permet aussi de faire du cash. Donc, ça, c'est des choses que tu peux déjà implémenter, que tu peux faire dès aujourd'hui, ok ? Trouve un bien immobilier, retape-le, revends-le, tu vas forcément faire une plus-value. Et en plus, sur les résidences principales, tu ne paies pas d'impôt, en fait, sur la plus-value. Troisième revenu utilisé par les millionnaires, c'est toucher des royalties par rapport à un produit qu'ils auront fait. Par exemple, ça peut être un film, ça peut être un livre, tu vois, à chaque fois que tu as des ventes, tu travailles une seule fois, mais ça tombe tout le temps. Ça peut être aussi des formations en ligne, tu vois. Toutes ces choses, en fait, te permettent de travailler qu'une seule fois et de pouvoir toucher des royalties à vie. Quatrième revenu, le revenu classique, c'est-à-dire de se verser tout simplement un salaire. Voilà, je l'ai quand même mis dedans parce que, voilà, quand même, ça fait partie d'un revenu quand même. Mais voilà, il y en a d'autres, tu vois. Il y en a sept autres. Mais voilà, toucher tout simplement son salaire. Et contrairement à la croissance populaire, les chefs d'entreprise ne se fassent pas de gros salaire, d'accord ? Parce que si jamais tu te verses un gros salaire sur ton compte personnel, déjà, premièrement, tu dois payer, en tout cas en France, tu payes pratiquement, je ne sais pas moi, si tu te verses 3 000 euros, par exemple, sur ton salaire, sur ton compte personnel, il faut sortir, non, je te dis n'importe quoi. Si tu veux te verser, par exemple, 1 500 euros, en gros, il faut sortir pratiquement 3 000 euros de sa société. Donc, tu vois, c'est un truc de ouf. Donc, en général, on évite trop de sortir l'argent de sa société, on ne se verse pas des millions comme ça sur son compte personnel. Sinon, tu vas juste donner la moitié à l'État, si jamais tu fais ça. Cinquième revenu, tout ce qui concerne location. Donc, location, ça peut être location de tout. Alors, on connaît beaucoup au niveau de l'immobilier, location d'appartement. Après, ça peut être aussi location de local commercial, commercial plutôt. Ça peut être aussi location de, je ne sais pas moi, il y a plein de choses que tu peux louer de voiture, par exemple. Voilà, ça, ça permet aussi de créer des revenus. C'est un des revenus plutôt utilisés par les millionnaires, de pouvoir louer quelque chose, en fait. Tu achètes quelque chose et tu le loues. Et contrairement aussi, petite parenthèse aussi, contrairement à la croyance aussi populaire, quand tu as de l'immobilier, ça reste un business et ça demande de l'investissement et du temps. Sixième revenu que les millionnaires utilisent, ce sont les revenus de leur business, d'accord ? C'est là qu'il y a le plus de rentabilité et c'est là où leurs plus gros revenus sortent, d'accord ? C'est de là que ça sort, c'est le business. Je ne cherche pas à droite et à gauche, c'est là où il y a le plus de rentabilité, d'accord ? C'est le business, tu peux faire du 100%, 200%, 300% alors que même un bon investissement en immobilier, si tu fais du 15%, déjà c'est très bien, ok ? Donc, toujours les gars, c'est pour ça que moi je conseille toujours commencer par le business. Parce que le business, quand ça va exploser, c'est fini après. C'est du 100%, 200%, 300%. Et dernier revenu utilisé par les millionnaires, c'est, alors, bon, ce n'est pas vraiment une source de revenu, mais c'est que les millionnaires s'arrangent pour payer le moins d'impôts possible, ok ? Il faut que tu saches que dès que tu es sous l'impôt sur la société, tu vas payer déjà mathématicement sans rien faire, sans aucune optimisation, beaucoup moins cher que si jamais tu es sous l'impôt sur le revenu, d'accord ? Donc, l'impôt sur le revenu, c'est comme si tu te verses de l'argent sur ton compte perso. C'est pour ça que je dis souvent, j'ai fait une vidéo, jamais tu verras un million sur mon compte perso. C'est parce que je veux faire un don à l'État si je fais ça, d'accord ? Donc, pourquoi je parle de ça ? Parce que le fait de ne pas payer d'impôt, enfin, de ne pas payer d'impôt, de payer beaucoup moins d'impôt, ça te permet d'avoir une accélération de ouf, d'accord ? Qui va te permettre vraiment de grossir et de t'enrichir rapidement parce que quand on te prend la moitié de ce que tu touches, forcément, ça te ralentit, d'accord ? Donc, en France, on sait qu'on est gâté, je crois qu'on est le numéro un au niveau des taxations. Donc, forcément, si jamais tu ne peux pas payer d'impôt ou en tout cas, payer moins, aller dans un pays où tu vas payer moins, forcément, tu vas aller beaucoup plus vite. Donc, pour moi, c'est comme si c'était une source de revenu, mon gars, ok ? Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc, n'hésite pas à mettre un « j'aime » et un « j'aime pas » parce que tu es un rageux. Donc, évidemment, concentre-toi d'abord sur une source de revenu. Si jamais tu essaies de t'éparpiller sur toutes les sources de revenu, tu vas juste perdre et tu vas perdre ton focus. Tu vois, c'est comme les rayons du soleil avec la loupe. Il faut fixer un seul endroit pour pouvoir être le plus puissant dessus et le défoncer, ok ? Donc, voilà, si jamais tu veux créer ton business en ligne, tu n'as pas dit des business et tu ne connais rien en Internet, tu es libre de cliquer sur le lien qui est juste en dessous et tu verras, tu pourras avoir accès à différentes formations pour pouvoir te permettre de passer à l'action. C'est offert, c'est gratuit. Je partage énormément de contenu dessus. Maintenant, si tu es coach, consultant, tu es un expertise dans la santé, dans le business, dans les relations hommes-femmes, ok ? Ça fait 20 fois que tu m'entends me le dire. Tu es libre de cliquer sur le lien qui est en dessous dans la description pour pouvoir assister à la masterclass et atteindre les 5 chiffres pour moi rapidement, ok ? Donc, voilà, les gars, c'est tout pour cette vidéo. On ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. À un moment donné, il faut choisir ton corps.